salut à tous vous le voyez sur ces premières images d'un métier nougat aujourd'hui il fait très très beau pour cette rencontre nous allons suivre ce match avec pierre menès c'est un match de championnat qui nous est proposé on espère bien sûr du spectacle pierre ouais avait encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent découvrons ensemble la composition de l'équipe locale tactiquement l'entraîneur a choisi un à 4 5 1 pour cette rencontre et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire la composition de l'équipe visiteuse à présent l'entraîneur a opté pour un 4 3 3 dans cette rencontre voyons le découvre même en ce moment à l'image t'aimes bien le principe des équipes type meilleure équipe de l'année du monde c'est un amas franchement je trouve ça plus intéressant à la limite que le ballon d'or qui est une récompense individuelle dans un sport collectif là au moins on a 11 idéal ça fait moins de polémiques je trouve ou moins c'est parti donc car le ballon voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire très bonne anticipation sur ce ballon le long de la ligne de touche oui bien fait ça bouche un petit peu attention elle pourrait être dangereuse cette attaque on cherche une solution qui est dégagé il y a un peu d'espace par là cherche quelqu'un au second poteau et le gardien qui sort ça fait du bien à sa défense la bonne lecture là pour intercepter ce ballon oui il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien attention ils peuvent prendre l'avantage et le but déjà un but ça démarre bien c'est vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses on voit tout ça en ce moment le gardien est devancé par l'attaquant adverse au premier poteau pas bien ça et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage il essaye de trouver la faille qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait oh ça peut faire but ouais le bon tacle il se fait renfermer là le ballon qui sort on perdue on s'approche du but ouais belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment ça joue vers l'avant c'est dans le paquet ouais c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien il donne un ballon piqué la passe était appuyé mais le contrôle est bon il lui donne carrément fan mouffi visiblement on cherche la brèche en faisant tourner c'est bien donné ce ballon aller dans l'espace attention à nouveau et l'intervention du gardien ça c'est bien joué une belle parade et pourtant il avait tout à perdre sur cette action une occasion manquée qui peut redonner confiance à adversaire car a finalement rien n'est fait dans ce match le ballon par dessus il s'avance vers la surface le dégagement pour éloigner le danger il donne son ballon bien récupéré bien joué est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider oui il a gagné son duel attention le tacle superbe geste il a bien vu c'est bien joué je pense que quelqu'un a reçu le poteau on peut revenir au score peut-être 1 1 un corner à dresser au niveau du point de penalty c'est bien défendu on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps bon pire je ne sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ses 45 minutes il a livré une première période franchement correcte mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux c'est donc reparti ici au début de la seconde période à l'instant aller dans le couloir ah oui si antonio on peut trouver une option disponible et ça circule sans problème bonne conservation solution là et le ballon parti très loin c'est dégagé et encore une bonne passe ouais ça c'est bien sur l'aile et le gardien qui remporte son duel ouais toujours aussi précis dans ses passes à force de reculer et on finit par perdre un ballon dans une zone dangereuse il avance balle au pied ce ballon qui est sorti bon pressing du défenseur l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser il faut qu'il fasse entrer du 109 ballon rendu à l'adversaire il peut s'échapper là mais hors-jeu 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 si elle est hors-jeu à la défense qui a eu chaud on a c'est un adversaire qui récupère cette passe ouais c'est joué par dessus c'est une occasion nette mais le danger est écarté attention peut-être l'occasion de placer un contre on cherche une solution va-t-il parvenir à centrer un centre pour le gardien ce centre on cherche un partenaire encore ça circule bien chercher l'ouverture bien sûr il fallait le récupérer à ce ballon le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt du enfin si le quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux la passe nobée dans le dos de la défense ouais il a le temps de s'entrer bien joué par dessus alors des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent un changement ça part dans la boîte il y avait sûrement mieux à faire maintenant le ballon est perdu sur cette bonne intervention allez faut s'appliquer sur cette possession mais parce qu'ils sont très soignés ça circule très bien c'est parti il manquait plus que ça dans ce match si le pénalty est transformé alors là il va vraiment falloir que ravaché derrière ah oui pénalty pénalty c'est normal pas de carton ça c'est plus étrange oui ça paraît un peu étrange enfin peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour juste qu'il fait un jaune à côté ça fait l'eau qui part un peu en plus il ya de quoi est ce qu'elle fait là un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite de piquer son ballon le ballon n'est pas dessus il fallait intervenir urgentement c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre le ballon qui va revenir à l'adversaire et le public qui pousse pierre il ne veut pas voir son équipe perdre oui visiblement il y croit et c'est bien le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur et l'arbitre qui siffle un enjeu lui a été signalé voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre l'adversaire qui hérite de ce ballon il faut pas craquer dans ces cinq dernières minutes il n'y a qu'un but d'écart ils cherchent des solutions là ils font bien circuler le ballon c'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions centre peut-être aller c'est dangereux ce centre mais personne n'a pu toucher le ballon c'est un petit peu de temps pour égaliser voir s'ils arrivent à en ramener le danger là il faut trouver une ouverture avertissement sans frais finalement il s'en sort bien si tu veux mon avis l'arbitre réduit est extrêmement clair avec lui le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters il faut dire qu'il a réalisé un gros match bravo à lui le gardien au carrette c'est très bien joué là il a choisi la bonne option regardez comme le gardien a bien joué le coup gardien qui fait le bon choix c'est parfait le gardien sûr de lui qui s'impose on voit cet arrêt du gardien sur ce pénalty et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty on va essayer en louche un petit peu ce centre qui n'inquiète pas la défense ça va pouvoir repartir Ricardo vasté le coup de sifflet final à l'instant et la grosse désillusion dans tout le stade puisque l'équipe locale s'incline devant son public ouais une courte défaite pour cette équipe pas si loin du compte au final mais il ya quand même des lacunes à corriger je ne sais pas vous mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci 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 merci